Sur période longue, on constate que la consommation des Français a beaucoup évolué dans sa composition. On a notamment une très forte baisse de la part du budget qui est consacrée à l'alimentation et une très forte hausse de la part du budget qui est consacrée aux dépenses de logement. Donc concrètement, ce que ça signifie, c'est que la part des dépenses qui sont arbitrables, c'est-à-dire qu'on peut choisir de ne pas dépenser par exemple en cas de coup dur, a eu tendance à diminuer très fortement, ce qui pose évidemment problème aujourd'hui en période de remontée de l'inflation. Alors la réponse courte, c'est non. Il y a en réalité plutôt une forme de stabilité dans les sources d'approvisionnement des Français. Pas de grands bouleversements à la suite de la pandémie, comme ça a pu être évoqué parfois, mais peut-être des signaux faibles, des choses qui commencent à s'installer dans la durée, avec par exemple de plus en plus de Français qui vont avoir recours au troc ou à l'achat d'occasion, alors que jusqu'à relativement récemment, c'était des pratiques plutôt de niche, voire qui pouvaient être associées à une image négative dans la société, ce qui est de moins en moins le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, on a toujours une assez grande part des Français qui considèrent que consommer, c'est au moins pour partie lié au plaisir, c'est à peu près deux tiers des Français, c'est relativement stable dans le temps, donc c'est peu sensible finalement à la situation économique actuelle ou aux divers chocs qui peuvent se produire. Cette notion de plaisir, elle va être plutôt plus présente chez les générations les plus jeunes. Merci d'avoir regardé cette vidéo !